Vous êtes sur RTL. RTL, l'invité des petits matins. Bienvenue sur RTL, 6h13, nous partons donc tout de suite à Strasbourg, ville traumatisée depuis l'attaque du marché de Noël avant hier soir. Les dernières infos, on vous les rappelle, un bilan de deux morts, un blessé en état de mort cérébrale et un autre blessé. Un appel à témoin a été lancé pour retrouver le tireur, shérif Shekhat, braqueur radicalisé et traqué par des centaines de policiers. Une traque qui continue, c'est une ville effrayée qui se réveille encore ce matin. Bonjour Pierre Bardet. Oui, bonjour. Vous êtes l'organisateur de ce célèbre marché de Noël, directeur général des vitrines de Strasbourg, scénariste des fameuses illuminations. Ce marché, il va rester fermé aujourd'hui. Est-ce qu'il va rouvrir avant les fêtes, malgré la peur, malgré le deuil ? C'est vrai que Strasbourg est vraiment meurtri, on est vraiment tous sous le choc. Ce qui s'est passé est incroyable. Parce que c'est dans 3-4 rues qu'il y a eu des morts et des blessés. Donc vraiment, je dois dire que les habitants et les commerçants sont sur le choc. C'est pour ça qu'hier matin, ils n'ont pas pu ouvrir. On était complètement effarés. Mais j'espère qu'il va ouvrir. C'est vrai qu'il y avait hier la journée du deuil. Toutes les illuminations ont été éteintes. Ce soir, les illuminations remarchent pour certaines, mais les symboliques comme l'arche et le Grand Sapin ne sera pas éteint. Et puis, on espère que ce marché va ouvrir. Aujourd'hui, il est à nouveau fermé. On espère que pour le week-end, il va s'ouvrir. Et c'est vrai qu'il y a l'appréhension de ce terrorisme, puisqu'on sait maintenant que c'est un terrorisme qui compte toujours dans la nature. Donc c'est ça le gros problème, en plus du reste. Racontez-nous, vous étiez vous-même dans le quartier au moment des tirs. Le marché de Noël, c'est un symbole de la ville, de la région, de notre pays. Mais voilà, c'est aussi votre bébé. On imagine votre effroi quand vous avez compris qu'il y avait des coups de feu à quelques mètres de ce marché. Il y a l'effroi. Puis après, on se demande est-ce que le lendemain, est-ce que c'est un rêve, est-ce que c'est un sale cauchemar ? C'est vrai que moi, j'étais sur la place Broglie. Je terminais un interview avec le premier adjoint au maire, avec une chaîne de télévision. Et je retournais vers Satourie-des-Orfèvres, où il y a eu les premiers tirs et les premiers blessés. Et tout d'un coup, j'étais juste à côté, j'ai entendu les coups de feu. Et puis ça criait dans tous les sens. On tire, on tire, tout le monde courait, paniquait. Et c'est vraiment un moment très spécial à vivre, qui reste encore dans la tête. Est-ce que vous en savez un peu plus sur les circonstances de cette attaque ? Le marché de Noël était pourtant sans doute l'un des endroits les plus surveillés de France à ce moment-là, avec des checkpoints tout autour. On sait qu'une compagnie de CRS avait été relevée plus tôt, avait cessé sa vacation plus tôt, parce qu'elle avait été mobilisée sur des manifestations lycéennes le matin. Ça restait très sécurisé, pourtant l'assaillant a réussi à se faufiler. Est-ce que ça signifie, selon vous, qu'il y a eu une faille ? Je ne pense pas qu'il y ait eu une faille, parce qu'il fallait qu'ils sachent que cette compagnie était partie un peu avant. Je pense que ce n'est pas ça. Le marché de Noël, il était avant en dehors de l'église insulaire. Maintenant, il est à l'intérieur de la ville. On a la chance d'être entouré par l'eau avec des ponts, donc c'était sécurisé. Maintenant, comment empêcher quelqu'un qui est déterminé à ce point, qui avait des couteaux, qui avait une arme automatique, de manière hermétique, quelqu'un qui est déterminé comme ça, aussi machiavélique, c'est une sorte de fou. Il peut passer la journée. La ville est fermée qu'à partir de 11h, quand le marché de Noël ouvre, et elle le ferme à 8h. Donc quelqu'un peut passer la nuit, amener ce qu'il faut, le mettre là où il faut, et s'en servir la journée, je pense que c'est ça. Je n'ose pas imaginer qu'il a pu passer avec un grand couteau, puisque ce n'est pas un petit couteau aux entrées. Donc jamais, aucun endroit ne pourra hermétiquement être sécurisé à 100%. Est-ce que vous y pensiez régulièrement, en tant qu'organisateur de ce marché de Noël, à ce risque qu'on sait qu'un marché ainsi de Noël avait été attaqué en 2016 à Berlin, que votre marché avait été ciblé dans des projets d'attentats islamistes algériens dans les années 90, mais aussi par des membres du commando du 13 novembre à une époque. Est-ce que ce risque, vous l'aviez constamment en tête en tant qu'organisateur ? On ne l'a pas constamment en tête, sinon on ne vit pas. On l'a simplement au moment de l'organisation, quand on prépare cette manifestation. Quand des habitants ou des commerçants nous disent oui, oui, toute cette sécurité, c'est là où on leur disait, mais regardez ce qui s'est passé ailleurs, soyez contents que ce soit sécurisé. Et les gens l'avaient pris l'habitude maintenant, ils étaient tranquillisés, les touristes compris. Donc on y pense avant, parce qu'on a vu ce qui s'est passé ailleurs, mais au quotidien non. Mais vous voyez bien que même avec les pires des mesures de sécurité qui sont contraignantes, quelqu'un qui est déterminé comme ça. Ce marché, le premier adjoint à la mairie de Strasbourg qui était avec nous dans l'édition spéciale hier, nous disait depuis près de 50 ans, il n'a été fermé que deux fois dans l'histoire pendant l'occupation et après le 13 novembre. Il va rouvrir, vous l'espérez certes, mais est-ce que la magie de Noël, elle ne s'est pas évanouie avant hier soir ? Est-ce que vous pensez que les habitants, les touristes, les commerçants seront assez courageux pour permettre à ce marché d'exister à nouveau dans les jours qui viennent ? Je crois que le courage, on l'a, et les Français longs et les Strasbourgeois. Ce qui est important qu'il ouvre, parce que c'est le symbole. On ne peut pas se laisser dicter par des terroristes et nous faire vivre sous terre. Ce n'est pas possible. Rien que par dignité, on doit rouvrir ce marché. Maintenant, dire qu'il sera comme avant, c'est fini. Il y aura cette magie de lumière, ces chapitaux. Mais dans le fond de nous tous, ce marché ne sera plus comme avant. Il n'y aura plus là. Il y aura la magie visuelle, mais la magie dans nos corps n'y est plus. Merci beaucoup Pierre Bardet, organisateur du célèbre marché de Noël de Strasbourg, d'avoir été avec nous ce matin, 36 heures après l'attaque de ce site par Shérif Shekhat, le tireur toujours en fuite et très activement recherché dans l'Est de la France. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, l'invité de RTL. Merci. RTL Matin Pour tout comprendre de l'actualité.